Il manque de foncer sur les gendarmes et semblent avoir tenté de maquiller l'odeur de l'alcool. Au volant, l'homme n'a pas le regard très vif, les gendarmes lui demandent pourquoi. Très souvent, les chauffards pris en faute manquent soudain de souffle devant l'alco-test. Il finit par souffler et en attendant le résultat, il tente de se rassurer. Positif, son permis s'envole. Reste à savoir pour combien de temps. Les gendarmes le soumettent à un autre test plus précis. Non, je peux vous assurer que vous n'êtes pas bien, monsieur. D'accord ? Si vous voulez qu'on vous parle franchement, on va vous parler franchement. Vous n'êtes pas bien. Vous avez eu du mal à vous arrêter. Vous êtes alcoolisé. Je me suis arrêté quand même. Ah oui, à la finaille, oui, oui, oui. Si on veut jouer sur les mots, oui, vous êtes arrêté. Effectivement, vous êtes arrêté. Il prétend vouloir coopérer, mais ses problèmes de souffle reviennent. Là, il faut franchement souffler. Il faut y aller franchement, il faut y croire. C'est ce que j'ai fait aussi tout à l'heure. On souffle bien, bien fort. Encore, 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 encore. C'est bon. Volume insuffisant. Vous n'avez pas soufflé assez fort. La patience d'Herbert a ses limites et cette fois, elles sont atteintes. Alors, monsieur, entre nous, vous savez très bien comment ça fonctionne parce que ce n'est pas la première fois. C'est la première fois. C'est faux, monsieur. Là, j'ai votre permis de conduire. Je vois les antécédents. C'est déjà arrivé. Donc là, vous savez comment on souffle dans cet appareil-là, d'accord ? Donc vous y allez franchement. C'est ce que je fais. Non, parce que moi, je vais vous expliquer. C'est simple, monsieur. Il y a un moment, on ne va pas faire 50 tentatives de souffle. C'est soit vous soufflez, soit vous faites tout pour ne pas souffler. Et là, on sera sur un refus de se soumettre. L'homme est un récidiviste et l'alcool est responsable de 30% des morts sur les routes. Alors, pour Herbert, c'est tolérance zéro. Maintenant, je vous explique. Le refus de se soumettre aux vérifications, c'est d'office par décision du préfet 6 mois de suspension du permis de conduire. Je souffle, monsieur. Non, 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 non. On le voit. On voit. Vous ne prenez même pas le truc en bouche et tout. Donc à partir du moment où on en est rendu quasiment à 10 fois vous faire souffler et que ça ne marche pas parce que vous ne prenez même pas l'appareil en bouche, c'est qu'on est vraiment sur une volonté de ne pas le faire. Donc moi, j'assimile ça à un refus de se soumettre, monsieur. C'est très simple. Pour refus de se soumettre, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 4500 euros d'amende. Allez, on souffle. On y va. Allez, on souffle. On y va encore, 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 encore. Non. Bon, allez, c'est bon. On s'arrête là, monsieur. On arrête les frais. Allez, on arrête les frais. Venez avec moi. Je ne veux pas y passer la soirée. Rien à faire. Il fait tout pour ne pas souffler. Et avec lui, les gendarmes ne sont pas au bout de leur peine. Donc la case refuse de se soumettre aux épreuves de déquistage. On en est là ? Bah, si je voulais. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Ah, ce n'est pas que je veux. Ce n'est pas que je veux. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir constaté à plusieurs reprises. L'union fait la farce. L'union fait la farce. Oui, tout à fait. Vous savez, on n'a que ça à faire. On les invente parce qu'on n'a pas assez de boulot. Je souffle, mais votre machine n'est pas assez efficace. Ah, c'est la faute à la machine ? Celle-là, on ne l'avait jamais faite. Vous faites une première, monsieur. C'est la faute à la machine. Deux machines qui ne sont pas... C'est bizarre. Vous êtes le seul, hein, qu'on va dire dans le coin de la soirée qui a des problèmes avec la machine. Coup de théâtre. Alors que les gendarmes tentent d'obtenir un taux depuis près d'une heure, l'homme accepte de souffler à nouveau. Coran, 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 Coran. La personne a vraiment peur du résultat. Et puis, comme monsieur déjà connaît le système, sait déjà comment ça fonctionne, puisque c'est pas la première fois. Il est persuadé dans sa tête que plus il va repousser le souffle, plus ça va descendre. De plus que monsieur est certainement en récidive légale. Donc, quoi qu'il arrive, il risque d'avoir d'office 6 mois de suspension, voire plus. Et certainement à la clé d'annulation de permis de conduire. 0,66. 0,66, voilà. Plus de deux fois la limite autorisée, sentant qu'il n'échappera pas à la sanction, l'homme va tout tenter. La colère, la négociation et les larmes. Retirez-moi votre permis, ça va vous faire votre quota, il n'y a pas de souci. Mais franchement... Oh, bah si vous le prenez comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponds, monsieur ? Non, mais c'est pas méchamment que je le dis, mais il y a pire... Bah, je peux le prendre méchamment, hein ? Parce qu'on va se dire les choses franchement, maintenant. Oui, oui, oui. Honnêtement, parce qu'il y a un moment où j'ai oublié d'être patient, mais il y a un moment où il y a limite à tout. Vous avez 0,66 au souffle, monsieur. Vous avez plus d'un gramme. Et je me suis dit que 100 balles chacun. Ah oui, bah bien sûr, bah oui, bah oui. On sait que ça se ferme. Je vais foutre ma carrière en l'air pour 100 balles, vous avez raison. Les gars, faites-moi une char, parce que... Franchement, ne me niquez pas la tête. Déjà, il a été assez pourri comme ça. Franchement, ne me niquez pas plus que ça. Evidemment, rien de tout cela ne fonctionne. Herbert a l'habitude de ses négociations désespérées. On n'a pas des gens qui systématiquement négocient. Bon, là, il a joué son bateau jusqu'au bout. Bon, voilà, après, comme je dis, c'est humain. La personne, elle se retrouve en faute. Elle cherche des échappatoires. Voilà. Le pire, c'est que l'homme ne semble toujours pas retenir la leçon. Non, vous ne conduisez pas. Incroyable. Bon, on fait quoi ? On vous ramène ou quoi ? Je ne sais pas si vous méritez. On va vous ramener. Allez, on va vous ramener.